Je crois qu'il faut renforcer la participation de la société civile de plusieurs pays européens à la vie collective. Nous aujourd'hui discutons l'avenir de l'Europe. Il faut créer des conditions pour qu'une grande partie de la population européenne participe plus activement à cette discussion-là. Je crois que les conseils économiques et sociaux des pays européens peuvent contribuer d'une manière décisive pour ce renforcement de la participation populaire, de la participation des citoyens et des citoyennes à cette discussion sur l'avenir d'Europe, de l'Europe politique, de l'Europe sociale, de l'Europe économique. Je crois que ce sommet a justement manifesté une grande préoccupation autour de cette question-là. Le débat a été très intéressant et je crois que nous avons au final des conclusions très enthousiasmantes sur une question décisive pour l'Europe. C'est la question de la participation accrue des citoyens et des citoyennes de tous les pays de l'Europe à la discussion sur les thèmes d'intérêt pour le projet politique européen. Tous les pays européens sont des démocraties, des démocraties moins parfaites, un peu imparfaites que la situation, mais nous sommes des pays démocratiques. C'est même une condition sine qua non pour la participation au projet européen. Mais nous constatons aujourd'hui qu'il y a une certaine distance entre les acteurs et les élus. Il faut imaginer des nouvelles solutions de participation politique visant justement la supération de ce problème-là. Et je crois que l'option pour le nouveau modèle de démocratie participative, l'option pour une nouvelle liaison entre les acteurs et les élus, ça va contribuer pour surmonter ce problème-là qui est vraiment un problème qui se pose aujourd'hui dans tous les pays européens. Ce n'est pas seulement un problème au niveau de l'Union européenne, ça c'est un problème très important, parce qu'évidemment, nous pouvons même dire qu'il n'y a pas une société civile européenne. Il y a de l'Europe, mais il n'y a pas vraiment des Européens. Il n'y a pas une notion claire de la citoyenneté européenne. Ça c'est un grand défi, je le crois, pour l'Europe. Mais en même temps, il y a un défi au niveau national. Le débat l'a démontré d'une forme absolument claire. C'est un défi pour tous les pays de l'Europe. Et nous voulons rencontrer des solutions communes à tous les pays européens.